Le général Belkassir en confinement à Nubaï et son disque dur fait peur à la justice militaire. L'IGF traque les dignitaires et les hauts gradés qui ont détourné l'argent de la NEP. Coronavirus Arabie Saoudite, la famille royale fortement touchée par l'épidémie. Le général Wassini Bouaz a poussé vers la sortie de manière humiliante. Le général Belkassir en confinement à Nubaï et la justice militaire algérienne a peur de son disque dur. Pendant que l'Algérie se débat dans une crise multidimensionnelle qui s'éternise, le sulfureux général Gali Belkassir, l'ex-patron de la gendarmerie nationale algérienne, et l'un des hommes les plus corrompus de l'institution militaire algérienne dont le nom est évoqué dans plusieurs dossiers de corruption, profite du luxe du confinement à Nubaï. En effet, Algérie part a pu confirmer au cours de ses investigations, que le général Gali Belkassir a pu quitter le sud de l'Espagne pour rejoindre Dubaï où il séjourne depuis plusieurs semaines. En ce moment, en pleine crise sanitaire mondiale provoquée par la pandémie du Covid-19, le général Gali Belkassir profite de la fortune qu'il a pu amasser en Algérie, pour entretenir son train de vie à Dubaï. Selon Algérie part, il n'est pas officiellement propriétaire d'un logement ou bien immobilier à Dubaï. Mais le général Belkassir possède là-bas tout un réseau qui met à sa disposition des appartements et des logements pour les besoins de son séjour. Selon Algérie part, plusieurs hommes d'affaires et fortunes algériennes sont en ce moment en cachette à Dubaï. Et parmi ces richissimes personnes, nous retrouvons le promoteur immobilier Jamel Ouladj, l'un des richissimes promoteurs algériens et patron de plusieurs sociétés immobilières à l'origine de construction de nombreuses résidences luxueuses et cités résidentielles. Parmi ces entreprises immobilières, on peut citer la Earl Promo Immobat Ouladj, ou la Sarl Soprofort. Ce milliardaire détient également des participations dans une vingtaine d'autres entreprises spécialisées dans plusieurs secteurs, comme le médicament ou l'agriculture. En plus de sa richesse et son aisance financière, le promoteur Jamel Ouladj jouissait d'un atout de poids, il faisait partie des amis les plus intimes de Saïd Bouteflika, le frère du président Bouteflika et le véritable détenteur du pouvoir en Algérie depuis 2014. Avec Amine Djerbu, sur lequel Algérie part à publier récemment toute une enquête fouillée, Jamel Ouladj, était l'un des rares oligarques algériens qui pouvaient entrer aisément à la résidence présidentielle de Zeralda. Et Saïd Bouteflika se rendait régulièrement dans les deux villas prestigieuses de Jamel Ouladj Abelota, dans les environs de Zeralda, ou le chemin des Glicina Alger. A Dubaï, Jamel Ouladj entretient son ex-protecteur le général Ghali Belkassir qui lui a permis de fuir l'Algérie pour échapper au Mnjl de la justice algérienne, et à la traque des acteurs du clan présidentiel des Bouteflika. Cependant, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que le général Belkassir possède des avoirs bancaires à Dubaï, et il cache une partie de son argent au niveau d'une grosse banque émiratie, à savoir l'ANB des banques. On ignore, pour le moment, les montants exacts et précis dissimulés par le général Ghali Belkassir dans cette banque à Dubaï, mais Algérie part poursuit ses investigations pour identifier ses sommes en devise détournées et volées en Algérie par le général Ghali Belkassir, grâce à son poste à la tête de la Gendarmerie nationale algérienne, et sa longue carrière au sein de ce corps de sécurité. Signalons enfin que le général Ghali Belkassir n'a pas fui l'Algérie uniquement avec de l'argent dans ses valises. L'ex-patron de la Gendarmerie nationale a pris avec lui tout un disque dur qui contient des preuves accablantes, des dossiers délicats, et il s'agit, entre autres, des images enregistrées par les caméras de surveillance des locaux du milliardaire Kamel Chiqui, alias Le Boucher, le principal suspect dans le scandale de la cocaïne du port d'Oran, emprisonné depuis l'été 2018 et l'arrache. Ces images secrètes dévoilent les identités de plusieurs hauts gradés de l'armée algérienne, et de plusieurs personnalités politiques qui dealaient avec le milliardaire, et promoteur Kamel Le Boucher. Sur ces images, on peut apercevoir plusieurs généraux comme le général-major Mokdad Bezian, le directeur des Ressources Humaines au sein du ministère de la Défense Nationale, ou le fils d'un certain Abdelmajid Eboun, Khaled Eboun. Avec ce disque dur, le général Ghali Belkassir exerce un véritable chantage à l'encontre de la justice militaire et des actuels dirigeants du pouvoir algérien. Récemment, le général Ghali Belkassir a fait parvenir un message clair, « Si vous lancez le moindre mandat d'arrêt contre ma personne, je déballe toutes les images et fichiers de mon disque dur. » Ghali Belkassir peut donc continuer de cavaler en liberté. Mais jusqu'à quand ? Algérie part poursuit ses investigations et promet de revenir sur ce dossier avec de nouvelles révélations. L'IGF traque les dignitaires et les hauts gradés qui ont détourné la publicité à NEP. Le nouveau directeur de l'Agence Nationale d'Édition et de Publicité, ANEP, a révélé que l'Inspection Générale des Finances, IGF, et les services de la Gendarmerie enquêtent sur la gestion des fonds de cette entreprise publique, véritable Vachalet qui a servi à enrichir un grand nombre d'interviews dans la presse. L'Arbi Wanougui avait déjà annoncé, dans une précédente intervention, alors qu'il était chargé de mission au ministère de la Communication, que l'ère de la distribution de la publicité institutionnelle aux propriétaires de journaux qui ne font pas partie de la corporation était révolue, en citant même des généraux sans en révéler le nom. Algérie Patriotique a été le premier média à briser le tabou du détournement de cette rente par des officiels véreux qui ont fait de l'ANEP une véritable machine à sous, en créant des journaux sans audience aucune, et en captant un grand nombre de pages de publicité étatique. L'article, qui ciblait le journal et la joie plus particulièrement, dont le directeur qui s'en orgueillissait d'être très introduit dans les cercles de décision, et engrangeait pas moins de 5 milliards de centimes de rentrées publicitaires par mois à l'époque. L'omnipotent colonel Fauzi, de l'ex-DRS, était cité pour la première fois comme étant le principal gestionnaire de cette cagnotte. La rapine via l'ANEP a commencé au milieu des années 1990, lorsque le général Batchin, alors puissant conseiller politique du président Zeroual, avait créé deux journaux pour détourner cette rente légalement. Depuis, la publicité publique est devenue une source d'enrichissement pour de nombreux dignitaires du régime, dont le fils du général Gaïd Salah qui dirige un journal régional sans envergure, mais qui a pendant de longues années, bénéficié des largesses de cette agence étatique qui était gérée directement par le frère de l'ancien président de la République en personne. Des milliards de dinars ont été détournés via l'ANEP depuis plus de vingt ans, et les enquêteurs devront se pencher sur les dossiers compromettants qui ont pris de la poussière dans les archives de l'agence qui a vu une valse de directeur à sa tête. L'enquête révélera des sommes astronomiques payées par les collectivités locales à l'agence, et pillées au nez et à la barbe des gens de la profession qui récoltaient les miettes, à la condition de se soumettre au pouvoir. Coronavirus Arabie Saoudite, la famille royale fortement touchée par l'épidémie L'épidémie du nouveau coronavirus a, vraisemblablement touché la famille royale en Arabie Saoudite, indique le journal américain le New York Times. En effet, 150 membres de la famille royale sont atteints du Covid-19, indique le quotidien new-yorkais. Un seul nom dévoilé pour le moment, le gouverneur de la capitale Riyad, Faisal Ben Bandar Ben Abdelaziz Al Saud, qui se trouve aux soins intensifs. A cet effet, les responsables de l'hôpital Faisal, où est soignée la famille royale, ont été instruits de préparer jusqu'à 500 lits en prévision d'un afflux des membres de la famille et leurs proches. Quant aux malades hospitalisés dans cet établissement, ils seront transférés dans d'autres hôpitaux pour libérer les lits, selon la même source qui cite une note envoyée à l'hôpital. Cette note précise encore que tous les membres du personnel soignant qui sont infectés doivent être soignés dans un autre établissement. Par ailleurs, le roi Salman s'est isolé dans un palais sur une île dans la Mer Rouge, près de la ville de Jeddah. Le prince héritier et maître du pays, son fils, Mohamed Ben Salman, s'est retiré avec de nombreux ministres dans un site isolé sur les rives de la Mer Rouge, indique le site canadien Radio-Canada. La présidence lui impose un adjoint aux prérogatives élargies. Le général Ouassini Bouaz a poussé vers la sortie de manière humiliante. Une manœuvre étrange et intrigante a été déployée par la présidence de la République à la tête de la Direction générale de la Sécurité intérieure, DGSI, l'une des trois branches principales des services secrets algériennes. Ce mercredi 8 avril, le palais présidentiel d'El Mouradia a procédé à la nomination du général Abdelghani Rachidi au poste de directeur général adjoint de la Direction générale de la Sécurité intérieure, DGSI, avec de larges prérogatives, annonce et souligne ce mercredi la présidence de la République dans un communiqué. Abdelghani Rachidi est l'ancien attaché militaire de l'ambassade d'Algérie à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Il avait occupé également les fonctions de directeur de l'Institut des Hautes Études en Sécurité nationale à Béni-Messous, l'un des centres de formation d'excellence des officiers du renseignement algérien. Le général Rachidi est officiellement l'adjoint de Wassini Bouhaza. Mais officiellement, il dispose de prérogatives beaucoup plus larges que son supérieur le général Wassini Bouhaza. C'est une situation inédite. Un adjoint beaucoup plus puissant que son supérieur hiérarchique direct. Du jamais vu dans les autres corps de sécurité ou institutions militaires à travers le monde. Cette nouvelle organisation signe surtout la fin proche du général Bouhaza, l'un des piliers du système Gaïd-Sala, qui a été mis en place après la destitution d'Abdelaziz Bouteflika le 2 avril 2019. Durant de longs mois, Wassini Bouhaza était l'homme fort des services algériens. Pour un ancien et simple directeur central au ministère de la Défense nationale, Wassini Bouhaza a connu une ascension fulgurante qui lui a permis de disposer d'un pouvoir rarement égalé depuis le départ du général Toufik à la tête du DRS en septembre 2015. Wassini Bouhaza est associé à toutes les intrigues du pouvoir algérien. Lors de la campagne électorale pour les élections présidentielles du 12 décembre 2019, il organisa un incroyable lobbying en faveur du candidat Asdine Mioubi, l'héritier d'Amedou Yahya à la tête du RND. Bouhaza est réputé pour être un fin tacticien, un homme d'une grande ruse et il avait réussi à manipuler toute la presse algérienne pour lui faire croire que Mioubi était le choix définitif de l'institution militaire dans ses élections présidentielles de décembre 2019. Massivement rejeté par le Irak. Anis Rahmani, patron de la télévision propagandiste Ténahar TV, tirait à boulet rouge sur Abdelmajid Tebboune sur ordre de Wassini Bouhaza. Tous les autres patrons de médias ou personnalités politiques tendaient l'oreille au patron de la DGSI pour se positionner sur la scène politique algérienne. Mais avec l'arrivée de Tebboune au pouvoir, ce fut la surprise générale. Et entre le nouveau président et Wassini Bouhaza, les tensions sont palpables. Pourtant, le général Wassini Bouhaza a réussi à s'imposer dans plusieurs réunions du Haut Conseil de Sécurité présidé par Abdelmajid Tebboune. Ceci dit, dans les coulisses, la méfiance régnait entre les deux hommes, et Tebboune ne pouvait pas diriger le pays avec des officiers supérieurs et généraux qui lui sont manifestement hostiles bien avant son intronisation à la tête de l'État algérien par le défunt Ahmed Gaïd Salah, le chef d'État-major de la NEP. Aujourd'hui, ce mercredi 8 avril, c'est un tournant majeur dans les rapports de force entre Abdelmajid Tebboune et le clan militaire qui s'opposait à son élection au palais présidentiel d'El Mouradia. Wassini Bouhaza n'a pas été officiellement relevé de ses fonctions. Mais son maintien dans les conditions actuelles avec un adjoint beaucoup plus puissant que lui est une pure humiliation. Wassini Bouhaza n'a même pas été convié à la cérémonie de l'installation de son propre adjoint, le général Abdelghani Rashidi. C'est Saïd Shangriya, le chef d'État-major de la NEP par intérim, qui a dirigé cette cérémonie. Selon nos sources, le général Abdelghani Rashidi a occupé son nouveau bureau sans rendre visite à son supérieur hiérarchique, Wassini Bouhaza. Puis encore, il a pour mission d'auditer profondément toute la DGSI afin de transmettre un rapport détaillé au palais présidentiel d'El Mouradia. Le message est donc clair, la présidence ne veut pas limoger Wassini Bouhaza, elle veut le convoquer devant un tribunal militaire au risque de l'incarcérer officiellement. Tébou ne veut réserver un sort tragique à Wassini Bouhaza. Ce mode d'emploi demeure enfin dangereux, car il déstabilise les services secrets algériens en pleine tempête politico-financière provoquée par la pandémie du coronavirus Covid-19. L'Algérie a besoin en ce moment d'institutions stables, efficaces et immunisées contre les sempiternelles guerres de clans qui divisent le régime algérien. Ce jeu est très dangereux pour l'avenir du pays. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.